Allez, on est Daf Kouvav. Si je vous dis que c'est un très beau, Daf, aujourd'hui. Incroyable. Tanoura Banan. Khalidza. Le gars, il ne veut pas faire Khalidza. On va l'embrouiller. Je vais envoyer la vidéo de Khalidza. Très sympathique. Il y a plusieurs vidéos. Celle d'Iran, évidemment, il parle en iranien. On ne comprend rien. Mais il y en a une en français. Une en français, vous allez voir. Très sympathique. On va l'envoyer. Parce qu'on finit aujourd'hui la Khalidza. Avec la Mishina, vous allez voir. Exactement. Sauf quelques pratimes qui sont dans la vidéo. Qu'on ne voit pas dans l'Agmara. Qui sont Alpi Arambam. Mais très sympathique, ces vidéos. Tanoura Banan. Khalidza Moutet. Donc, en deux mots, le gars, il ne veut pas faire Khalidza. On lui dit, fais Khalidza, fais Khalidza. Et c'est comme ça que tu vas faire Iboum. Tu vas faire Iboum ? Grave. Ok, alors fais Khalidza. Non. C'est comme on fait Iboum. On t'enlève la chaussure, on te crache devant. Tu vas voir. Ah ouais. Il est bon envers toi. Kshéra. Hein ? Izoi Khalidza Moutet. C'est quoi une Khalidza Moutet ? On l'a trompé. Amare Shlakish. Colche Omrimlo. Khalots. Oubeka. Hatakonsa. C'est comme ça que tu vas te marier avec elle. Allez, chiche. Amarele Rabiouhanan. Mechila. Tu as beau être mon meilleur ami, un meilleur Kavrouta et mon beau-frère, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la Khalidza, à l'inverse du Iboum, il faut qu'il y ait la Kavana des deux. Or ici, quel Kavana il a, lui ? Anishoné. Moi, je connais la Mishnah qui dit Ben Shinit Kavenou. Ben Shinit Kavenou. Ben Shinit Kavenou. Ben Shinit Kavenou. Khalidza Tapsoula. Si lui avait la Kavana, mais pas elle. Si elle avait la Kavana, mais pas lui. Oui, ça ne marche pas. Achit Kavenou Shneem Ke Echad. Ben Hatamret Khalidza Takshera. Alors là, il n'est pas mis de Kaven. Et là, c'est quoi ? Donc, en deux mots, on a une Braïta qui dit Khalidza Moutet Kshhera. Rechlakish, il dit son Pshat. Moutet, on l'a mis en l'indue en erreur. Rabiouhanan, il dit non, ce n'est pas ça. Ça ne peut pas être ça. On l'a tellement l'indue en erreur. On l'a l'indue en erreur, mais pas autant. Alors, c'est quoi ? Et là, Fais-lui Khalidza. Et ne t'inquiète pas, je sais que toi, tu voulais te marier avec elle. Mais si tu fais Khalidza, elle te donne un gros billet. Mata Imzouz, ce n'est pas 1 000 shekels. C'est, je reçois 1 million de shekels. Ça laisse réfléchir. Donc là, il dit, c'est quoi ? 1 million de shekels. Au lieu de, boum, je vais en trouver une autre avec 1 million de shekels. Je m'achète une testa rosa, et voilà. Donc, le gars, il fait Khalidza. Maintenant, la Shéra, est-ce qu'elle doit payer ? C'est ça Khalidza Moutet. C'est ça, il a été trompé. En quoi il a été trompé ? Elle ne doit pas payer. Pourquoi elle ne doit pas payer ? Même si elle a fait un Kinyan. Même si elle écrit un shtar. Je m'engage à payer à un monsieur ici présent 1 million de shekels. Je viens à ta question, mon cher Moshe. Chez N. Agounla. Donc, un monsieur qui n'était pas Agounla. Il ne voulait pas en démordre. Il voulait faire Iboum, mais elle, elle ne voulait pas le Agounla. Et là, apparemment, le Bédine n'a pas réussi à le convaincre. Sachez que c'est une marque au Kedrishonim. Est-ce que quand il n'est pas Agounla ? Il a 80 ans. Il a 70 ans, le gars. Et elle, elle est jeune. Et il ne veut pas faire Iboum. Mais le Bédine, c'est son rôle de lui dire, monsieur, vous savez, ce n'est pas de votre âge. Il faut vous marier avec des femmes qui sont de votre âge. Et lui, il ne veut pas. Marc le Kedrishonim, est-ce qu'on peut l'obliger par la force ou pas ? Non. On a ce qu'il veut. Après, il fait ce qu'il veut. Donc, apparemment, là, ça va dans le sens qu'on ne peut pas l'obliger par la force. Ça serait une coucheur pour ceux qui pensent qu'on peut l'obliger par la force pour qu'on ne l'oblige pas ici. En tout cas, Amroula, Amroulo, donc, ils n'ont pas voulu, les Rishonim qui pensent qu'on peut l'obliger par la force, ils n'ont pas voulu sortir le fouet. Ils ont dit, on va la faire en douce. Amroulo, khalotslal, mena, tchétitenechamataïmzouz. Tu veux te marier avec elle ? OK. Alors, tu sais quoi ? Si tu fais Khalitha, elle te donne un million de shekels. C'est bon ? Ah ouais, ça, c'est bon. Et après, on va poser la question de Moshé. On va écouter la question de Moshé. Comment ça se fait qu'elle ne doit pas payer ma taïmzouz ? J'ai fait un tnaï. Normalement, un tnaï, c'est mevatal le maassé. Mahon, c'est même mevatal à mariage, un tnaï. On a dit qu'il n'y a pas de possibilité de faire de tnaï. Écoutez bien, la réponse, elle est énorme. Rashi, al-mena, tchétitenechamataïmzouz. Va, falgav, déloyay, vele, Khalitha, tchira. Même si à la fin, elle ne paye pas, Khalitha, tchira. Kenemifouraj, biktubot. Comme c'est marqué, mifouraj, dans ktubot, ben, madir. D'aikol tnaï, benegad ou benegad ou benegad ou benegad ou benegad ou benegad. D'où est-ce qu'on apprend qu'un tnaï, ça peut être mevatal à maassé, benegad ou benegad ou benegad. Benegad et benegad, ils nous ont dit, quand ils arrivent en Araché, ils disent, nous, la vérité, on est bien ici. Maisver et Arden, c'est magnifique. Les enfants, ils sont contents. Le bétail, il a de quoi pêtre. Nous, on ne veut pas rentrer en Israël. On est bien ici. Moshé, il a dit, mais les autres, ils vont aller se battre pour Israël. Vous, vous restez ici, pépère. Si vous rentrez, vous vous battez, alors vous recevez ces terres. Si vous ne rentrez pas, vous ne recevez pas. C'est d'ici qu'on apprend le tnaï. OK ? Sauf que si c'est passé, ils sont rentrés, ils sont en première ligne. T'na, chef charlé à Tnot, allié des chliards. Qu'est-ce qu'on va prendre de ce gars ? Que là-bas, c'était allié des chliards. Qui a fait la halouka Taret ? Ce n'est pas Moshé, c'est Ushua. Donc, il pouvait nommer un chliard sur le maasé. Il n'y a que quand on peut nommer un chliard qu'on va faire un tnaï. Or, comme on a dit hier, dans Khalid'sa, il n'y a pas de chliard. Donc, on ne peut pas faire de tnaï. C'est énorme. T'na, chef charlé à Tnot, il n'y a pas de tnaï. C'est la raison. T'as Moshé le Dabar, ok, techniquement parlant, j'ai compris. Mais pourquoi, c'est quoi Tamosé le Dabar ? Pourquoi il n'y a pas besoin ? Pourquoi quand il n'y a pas de... Quel rapport ? Dis-moi aussi que le tnaï, ça ne marche que quand tu t'appelles Gad ou Réhouven. Si tu veux apprendre Bne Gad ou Bne Rouven, dis-moi, il faut s'appeler Gad ou Réhouven pour que ça marche un tnaï. Sinon, non. Quel rapport ? Chaliard. Alors, le Or Samoyar, il explique. Il dit que quand... Pourquoi ça ne marche pas Chaliard dans Khalid'sa ? Le Or Zahrua, il dit parce que c'est comme Ibuum. Il n'y a pas de chliard dans Ibuum. Il faut qu'il fasse une biya. Donc, il n'y a pas de chliard dans Khalid'sa. Ou bien, il dit le Or Zahrua, qui est enrichonne, il dit parce qu'il y a marqué il y a marqué il faut qu'il enlève la chaussure de son pied. À qui ? À lui. À Chaliard. Donc, en deux mots, il dit qu'il n'y a pas de possibilité de faire chlihout dans Khalid'sa. Oui, tu as raison, j'entends. Mais il y a marqué bien il y a un 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 dès qu'on commence sur un chemin glissant, ben voilà, ça glisse. Bref, en tout cas, le Or Zahrua, il dit pourquoi ça marche pas Chaliard, soit parce que c'est comme il boum, il n'y a pas de chlihout, soit parce qu'il y a marqué il y a un 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 avec mon corps. Viens le Orzameach, il explique. Si Béhémet, la chlihout, ça vient quand c'est mégalé le Daat, la Kavana de quelqu'un. Je veux me marier avec un tel, donc j'envoie un chliard pour me marier à elle. Je veux divorcer d'un tel, donc j'envoie un chliard pour me divorcer d'un tel. Mais ce n'est pas un maasé chez Bégufaut. On parle de Kidushin, on ne parle pas de Nisouin. Dans la Bia, évidemment, il ne peut pas nommer chliard. Mais dans donner des Kidushin à une femme, ça peut être fait par un chliard parce qu'il est mégalé Daato par la voix du chliard. Le chliard, finalement, apporte et porte en lui et sur ses épaules la Kavana et la comment dire, le Ratson du bonhomme. Mais ici, on est dans quelque chose chez Bégufaut. Il faut que ça soit son Régel, il faut que ça soit Dume Adihiboum, Dafkali Débia. Donc, tu ne peux pas nommer chliard parce que d'avoir chez Bégufaut, tu ne peux pas. Parce que le Mahasé doit avoir lieu. Maintenant, c'est exactement pareil que si je te dis je fais la Shrita à condition que tu me donnes 200 shekels. Si tu ne me donnes pas les 200 shekels, la Shrita, les psoula, ça vous parle ? J'ai fait la Shrita, tu ne m'as pas donné 200 shekels. La Shrita, les psoula ou les kshira ? C'est ça qu'il dit l'Horsamehar. Tu ne peux pas faire un t'naï. Khalidza, qui te donne un million de shekels. Étant donné que la Khalidza n'a pas n'a pas lieu dans la Shrihut. Donc, c'est Mitzvah chez Begoufo. Donc, il y a eu Khalidza. Le Mahasé, il y a eu lieu. Il y a eu Shrita ici. Il y a eu le Mahasé. Donc, tu ne peux plus dire comme tu n'as pas payé, j'annule le Mahasé. Le Mahasé, il a eu lieu. C'est ça la différence entre eux. Quelque chose qu'on peut être mes vattels. parce que c'est Mégalé Ratson à Kinyan, le Ratson de se marier ou de divorcer. C'est aussi un Kinyan. Mais quand ce n'est pas un Mégalé Ratson, mais que c'est un Mahasé, c'est une action qu'on doit accomplir. Alors, je ne peux pas dire si tu ne me payes pas, alors j'annule l'action. L'action a eu lieu, Habibi. Tu peux monter, descendre. Même si je ne te paye pas, il y a eu Shrita. Si tu ne payes pas, il y a eu Khalidza. C'est pour ça que la Khalidza est-ce qu'il n'y a pas de payer ? Maintenant, j'écoute ta question. Oui, Khazak. On a dit que si, c'est Khalidza P'soula, ça veut dire que c'est posé l'automé à Sotiboum. On a vu qu'une femme qui crache sans faire Birlal de Khalidza. Donc lui, il va dire qu'il n'était pas mis de Kaven. Il croyait qu'elle allait lui... Je vais te laver les chaussures. Elle lui crache sur les chaussures. c'est posé l'automé à Khalidza. Il ne peut plus faire il faut faire Khalidza. Donc ça, c'est vrai que tu as raison que la Kavana s'est mis à Kev pour qu'elle soit libre d'aller se remarier. Mais une fois qu'il y a eu une Khalidza, on va dire, bancale, c'est suffisant pour l'obliger maintenant à lui faire une vraie Khalidza. Bon. Voilà. C'est même plus moi qui met les claques. Donc un maassé vient chez Rabichia, vir Shira, et Bémet, il a été marchir, il a dit la Khalidza et Tekshira, même si elle a signé un papier comme quoi elle s'engageait à payer, elle ne paye pas. Aouda atta l'ikame de Rabichia, baraba. Alors il y a un maassé, donc un homme qui veut faire imboum, et il apprend que la femme, elle est là. Alors, on va aller d'après le deuxième chat de Rashi, il apprend que la femme, elle est amputée d'une jambe. Alors il se demande de commencer que le gars il veut faire imboum. Amarla Biti, Amo, dit vas-y, lève-toi que je vérifie si Bémet est amputée d'une jambe. Amrale Ima, pardon, sa mère, elle lui dit Yeshivata Zoya Midata. Elle reste assise, elle reste assise, je ne veux pas qu'elle fasse imboum de toutes les façons. Donc soit d'après le premier chat de Rashi, Stam lui dit allez viens, il faut faire imboum sauf que tu te lèves, soit il voulait vérifier si Bémet avait un imboum. Amarla Ayadate, si tu ne veux pas que ta fille elle fasse imboum et comme je m'en doute parce que j'ai appris qu'elle était et tu m'as confirmé qu'effectivement elle était amputée, il y a Anguissou Roche, ma pitom que le gars il veut faire imboum. Tu connais, tu sais quelque chose ? Pourquoi il veut faire imboum ? Amrale, bien sûr, in, mamona ou des chazala ? C'est pour l'argent. Ma fille elle a beaucoup d'argent, on est une famille aisée, il veut rien que la dépouiller. Il veut prendre tout les nechassim qu'elle va amener avec elle quand elle va se marier, il va s'éclater. Tu peux poser cette question sur toutes les filles riches, est-ce que Bémet on se marie pour elle ou pour leur argent ? En tout cas ici, elle, elle ne veut pas faire imboum parce qu'elle sait très bien qu'il y a un pire encore, c'est un imboum qui n'est pas cacheur parce que ce n'est pas l'ichemin. Mais elle non plus. Amarla, Chazak, alors tu poses une bonne question, c'est pour ça que Rabbi, une seconde, c'est pour ça que Rabbi Ria il pose la question à la fille, Amarla, mademoiselle, votre avis ? Amarla et l'eau. Non, 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 ma mère a raison, je ne veux pas me marier avec lui. Et je ne suis pas d'accord avec toi Dan, on a dit qu'il boum chez l'eau du chemin et d'après Abba Shaoul, Karov Avladiot Mamzer. Ne suivez pas. Mais c'est bien, vous faites du ping-pong. Amarla, Halots là, alors Bikitsu, Rabbi Ria prend la décision de faire ici une Khalitsa contre le Ratson, l'autre, il a déjà les dollars dans les yeux. Il est comme un fou, il a déjà commandé la Ferrari, il a tout ce qu'il faut. Et il lui dit, viens, viens, viens ici, Halots là ou Bikar Hatakonsa. Je sais que tu veux faire l'Ebou, mais c'est un truc spécial, il faut qu'elle t'enlève la chaussure et tout, tu vas voir. Il dit, ah ouais, ouais, d'accord, pas de problème, chaussure, chaussure. Les bâtards des Halats là, une fois qu'elle y a fait la Khalitsa, Amarla, Ashta, Mina, c'est là la Khazak, c'est pour répondre à ta question. Maintenant que tu as fait une Khalitsa Psoula, monsieur, vous ne pouvez plus faire l'Ebou. Tant pis pour toi. Khalots là, Khalitsa Maliyata, qui rit des tiges tarées, l'Alma, pour qu'elle, maintenant, elle puisse aller se remarier. Vous êtes fou, c'est foutu, vous ne pouvez plus vous marier avec elle. On ne vous mariera pas. Eh bien, les riche-nimes, ils disent, on va l'obliger à faire une vraie Khalitsa. Mais avec quelqu'un de tordu, il faut être rusé. Lui, il a voulu ruser. battre à moi des Ravpapa, donc la fille de la belle-mère de Ravpapa, sa belle-sœur, Nafla, l'ifnayabam, elle tombe devant un yabam. Chez Nagbunla, pareil, problème. Elle ne veut pas faire l'Ebou, et lui, il veut. Atal Kameda Abaye, elle va au Bédin, chez Abaye, Amarla, Khalotsla, donc il va voir le yabam, il dit, vas-y, c'est comme ça qu'il fait l'Ebou. Amarla, Amarla Ravpapa, c'était donc son beau-frère, il dit, pourquoi tu fais ça ? Arrête, fais-lui un t'naï, ça ne marche pas ça. Le savoir, l'Amar, l'Adehama Rabi Khanan, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il a dit Rabi Khanan ? Ça ne marche pas, il n'est pas mis de cavenne. Avela Echi, Imalé, alors qu'est-ce que je lui fasse ? Elle, elle ne veut pas faire l'Ebou, mais lui, elle veut faire l'Ebou. Qu'est-ce qu'on fait ? J'étais obligé de donner une cure en erreur. Mais non, il fallait faire un t'naï. Parlez-le, c'est la menace, ok. Alors, Abaye dit, finalement, tu sais quoi ? Elle ne veut pas faire l'Ebou, mais par contre, elle va te donner un gros chèque. Les bâtards des Khalats, là, une fois qu'il a fait la Khalitsa, avec son consentement et sa cavanade, donc tout va bien, maintenant, il est là, il dit, bon, ce n'est pas fini, maintenant, il faut payer. Amarla, Abaye se tourne vers la madame, il dit, maintenant, il faut payer madame. Chaque chose a un prix. Zil, Avelé, il faut lui payer. Amarlé, Raphapa, qui était toujours présent, heureusement, il dit, non, 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 je me moquais de toi. Il y a des cas, où un homme peut dire, je rigolais, je n'étais pas sérieux, mais tu croyais vraiment que je vais te donner un million de dollars. Mais tu es un malade, toi. J'ai signé un papier, et je peux dire, je me chate, comment c'est possible ? Écoutez, quand je vous ai prévenu que c'était un Boda. Milotania, c'est une gouverne dans Babakama. Qui n'a jamais, qui ne connaît pas cette vraie ta ? Aré, el-shiaia, boreach, mi-betasuin. Voilà que le gars s'enfuit de la prison. Il a les gardiens qui le recherchent, les chiens. Veaïta, maabara, les fanaves. Il arrive devant un fleuve. Et pour passer de l'autre côté du fleuve, évidemment, il faut prendre l'embarcation. Mais l'embarcation, elle est payante. Et le gars, il est tranquille dans son bateau. Il le voit arriver avec le pyjama des prisonniers. Il dit, oui, avec la sirène et les chiens qui aboient, je sais d'où tu viens. Tu veux traverser ? Pas de problème. Un million de dollars, il a traversé. Mais monsieur, sur la pancarte, il y a marqué la balade, une demi-heure, c'est 50 shekels. On va faire une petite balade. Non, non, non. Les prix ont changé. C'est un million de dollars. Ok. Allez, passe. Je te paye. Va marler. Toll dinar va virer. Tiens, prends un million de dollars et tu me passes. En lo el astraro. Tu recevras 50 shekels et à Habibi. Mais chaté à Nibeja. Tu croyais vraiment que je vais te donner un million de dollars ? Ma pitom, je vais payer un million de dollars pour quelque chose qui vaut 50 shekels. Non, mais je suis fou. Alma. Il ne commence pas à raconter ta vie. Il n'a pas le prisonnier, pas le prisonnier. Alma. Quel est le point commun ? Les poskimes, les richonimes disent qu'en fait, il y a une mitzvah ici. Il y a une mitzvah de le sauver. Et certains richonimes disent que c'est seulement dans un cas de picoach nefesh qu'il peut lui dire « oui, je te paye, je te paye » et après, il ne paye pas. Mais si Bémet, ce n'était pas picoach nefesh, il n'est pas tourcar, shitataramban. Mais tous les autres richonimes, le rachis, le mordechi, le ritva, ils disent que non. Du moment où il y a une mitzvah, il y a une mitzvah de m'aider parce que je suis en danger, même si je ne suis pas en danger de mort. du moment où « ashabat aveda », ce n'est pas seulement dans picoach nefesh. Donc, du moment où il y a une mitzvah sur toi, alors tu ne peux pas user de cette mitzvah et en profiter en disant que ça va te coûter un million de dollars. Et dans la mitzvah de khalizah, c'est pareil. Tu ne peux pas profiter du droit que tu as maintenant d'accepter la khalizah et être tolésat dans un million de dollars. C'est pour ça que Mehmet, ici, il n'y a pas de riouf. Ok. Quand il a entendu ça, Abbaïe, il a entendu la remarque de Raph Baka qu'il a remis en place quand même deux fois. La première fois, Abbaïe, il a voulu faire une khalizah moutet comme Resh Lakish. Il a dit non, c'est Rabi Yohanan. Ce n'est pas qu'il croit que c'est un iboum. La deuxième fois, il a dit qu'il faut payer. Raph Baka, il dit non, Baba Kama, allô, tu ne connais pas le chasse ou quoi ? Amar Lé, alors, Abbaïe lui dit, dis-moi, Abouk Echa, il est où ton père ? Amar Lé, il est en ville. Il est en ville. Et ta mère, elle est où ? Amar Lé, elle est en ville. Rashi, il explique pourquoi il lui pose cette question. Parce qu'il a vu qu'il était très, 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 très méchoudade. Regardez Rashi avec moi. Abouk Echa, klomar, kimdoube, anish, eshlecha, ava, em, smuchin lecha. Tu dois avoir un père et une mère vachement gentils avec toi qui doivent subvenir à tes besoins. Les sapeks orkecha, les fichar, kamekha dedan, sumatech. C'est pour ça que tu connais si bien l'alaha. Parce que tu as trouvé un bon zouloun, toi, Isaha. Ton père et ta mère. Il dit, ben oui, mon père, il est en ville, ma mère, il est en ville, effectivement. Alors, Abayé a été un petit peu envieux parce que Abayé était orphelin de père et de mère et ils sont morts. Sans le vouloir, il a remis le Ainara et ils sont morts. C'est incroyable. Évidemment, il n'y avait aucune cabana de nuire au père et à la mère de Rav Papa, mais le Yahabetz, il explique. là où les Chachamim posent leurs yeux, c'est-à-dire avec une certaine bicorête, c'est comme si c'était, comme avec le regard de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est du feu. Dès qu'il y a un regard avec une certaine bicorête, c'est Omitahon, tellement la puissance des Chachamim. Et donc, même si Abayé Misken, il n'a évidemment pas voulu causer la mort des parents de Rav Papa, néanmoins, ils en sont morts. Alors ici, il y a une grosse... Donc, je vous l'ai dit déjà la marque loquette comment ça se fait que je n'ai pas tour de payer, même si je me suis engagé. Les Mahasé, le Choukhanour, il est peau sec, que s'il a perdu de l'argent. S'il a perdu de l'argent. Par exemple, non mais moi, le gars qui fait le passage en bateau dit non mais moi, je ne fais pas la balade à 50 shekels, moi je suis pêcheur. Et quand je vais te faire traverser, je vais perdre ma journée. Ma journée de pêche. Donc, je perds de l'argent là. Perdre de l'argent, c'est comme dans quelqu'un qui habite dans une maison qui est abandonnée. Du moment où il a abîmé un petit peu la maison, il paye tout. Il paye toute la serroute de la maison. Ici aussi, c'est pareil. Du moment où tu lui as fait perdre de l'argent, c'est Khayaf de lui payer ce que tu t'es en gagné. Ok, alors bon à gué. Ok, peut-être que l'exemple n'est pas bon. Pas quand c'est un manque à gagner, quand c'est une vraie perte. Il va perdre de l'argent. Ma mâche. Il perd de l'argent par exemple. Si je ne reste pas ici, je perds de l'argent parce que quelqu'un doit m'amener mon argent maintenant. Je perds de l'argent, ce n'est pas un manque à gagner. Il est Khayaf de lui payer le million de dollars qu'il avait promis. Et le Shukhanoramène que si c'est un service qui n'a pas de prix fixe, comme par exemple, on peut penser à de la refoua. On peut penser à, je ne me rappelle plus exactement les termes du Shukhanoramène, je vais vous le dire. Shukhanoramène, il dit que si c'est chez Dinze, chez Enlo, El Asraro, Aïno Bédavar, chez Enre, Gilout, Liten, Alav, Arbé. C'est 50 chez quels pour passer en bateau ? Pourquoi tu te donnes un million chez quels ? Donc là, c'est Vadaï, que c'est Meshatanibéha, je rigolais. Aval Bédérér, Shadr, Liten Arbé. C'est le Dérér. Kégon, c'est quoi les exemples ? Shukhanoramène, Ashbaachédim, faire fuir l'échédim. Orefoua, Khayaf, Liten, lo, kolma, sheitnaïmo. Donc là, il est Khayaf de payer tout ce qu'il a promis. Même s'il a donné un prix qui était au-dessus, qui était au-dessus de la norme, Takhles, on a l'habitude de payer. De toute façon, c'est 100 000 dollars une opération. C'est déjà beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas complètement dingue de croire que tu étais mis de Kémen de payer 1 million de dollars parce que tu avais la Kavanade parce que c'était pour sauver une vie ou une rifoua. Ok. On continue. Très intéressant ce dîner-là de promettre. Moi, je me rappelle, on était jeune marié avec ma femme et il pleuvait à torrent, je me rappelle encore. Et il pleuvait, il pleuvait, on descendait du bus parce que le bus, il ne rentrait pas dans notre rue. Bref, on descend du bus à un arrêt de bus et il pleuvait à torrent et il faut qu'on rentre à la maison. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de bus qui va à la maison. Il faut marcher mais sous la pluie, ce n'est pas possible. Je crois, je vais avoir un bébé, je ne ferai plus. Donc, on arrête un taxi et évidemment, le taxi, il te dit, tu veux aller là-bas ? Il y avait, allez, il y a 3 minutes de voiture. Il te demande un prix fou. C'est un peu la même histoire. Ou pas ? Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que, non, alors lui, est-ce qu'il a bien fait ou il n'a pas bien fait ? Bon, après, c'est des chauffeurs de taxi. Ce n'est pas tous des tzadikés. C'est des tzadikim goudolim. Mais, parce que les pauvres, ce n'est pas de leur faute. Ils sont dans leur voiture toute la journée, c'est difficile. C'est un métier très dur d'être chauffeur de taxi. Mais est-ce que moi, je peux rentrer dans la voiture ? Donc, lui, il te demande 100 chezquelles pour faire 3 minutes de voiture et à la fin, tu te dis, tiens, tiens, prends un chezquelles, c'est ce que ça coûte et bye. Tu peux faire ça comme c'est marqué ici ou pas ? Il rejette que non parce qu'il n'y a pas de mitzvah là. Il n'y a pas une mitzvah de te prendre en taxi. Ici, on parle que Bémet, c'est dans un cas où il y a une mitzvah qu'il a de toutes les façons de t'aider. Alors, tu peux être méchaté, tu peux te moquer de lui. Mais sinon, je vous aurais dit que Bémet, le chauffeur de taxi, il n'est peut-être pas en droit de demander autant d'argent. Mais toi, en tout cas, si tu es monté dans le taxi et que lui, il t'a dit 100 chezquelles, tu devrais payer 100 chezquelles. Elle m'a la sotte. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est Nekouda, les marches à va. Il n'y a pas le problème de Khidul Hachem aussi ? C'est avec Wadwai. Mais je ne sais pas. Non ? Pourquoi il y aurait Khidul Hachem ? Si ça va dans... Si Bémet, c'est une bonne question quand toi, tu es en accord avec la Halakha. Mais c'est quoi ? Alors, il ne faut pas faire la Britmila parce que c'est Khidul Hachem. Les goyims, ils croient qu'on est des barbares. La Shrita aussi. T'as dit la Shrita. Ça fait mal aux animaux. Il faut défendre les animaux. Non, est-ce qu'il n'y a pas Khidul Hachem quand on est dans le Shranao ? Du moment où je rends la permis, il n'y a pas Khidul Hachem. J'entends. J'entends ce que tu dis. C'est une bonne... Attends, on y va. On arrive dans Ghet. Tanoura Banan, Khalitsa Moutet, Kshira. Donc, on vient de le voir. S'il a trompé en disant qu'il allait y recevoir un million de dollars, la Khalitsa et Kshira, évidemment, il n'a pas à payer. Ghet Moutet, pas saoule. Pourquoi ? Parce que le Ghet, c'est Shaya Khaled des Shliyakh. On peut faire un Shliyakh pour donner un Ghet. Donc, tu ne payes pas, il n'y a pas de Ghet. Khalitsa Moutet, on t'a forcé Sula. Il faut être d'accord. Ghet Moutet, on t'a forcé Kacher. Je ne comprends pas. Il a dit, finalement, arrêtez de taper, je veux. Arrêtez, c'est bon, stop. Alors, Afilou Khalitsa, Nami, non, Khalitsa, il suffit de savoir taper assez fort et le gars, il est d'accord. Ve'ilo Amar Otsani. Ici, il dit non, 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 sans tête le gars. Tu tapes et lui, il dit non. Alors, même Khalitsa, ça ne marche pas. Ve'ilo Amar Otsani, pardon, Ghet Namilo, quelqu'un qui donne le Ghet, mais il a un sang, il dit, je ne veux pas divorcer, on prend sa main avec le Ghet, on lui donne. Vous croyez vraiment que le Ghet, il est Kacher ? Alors, donc, on parle ici. Si la Khalitsa, elle a été faite avec ruse, on a vu ça, que c'est Kacher, du moment où lui, il a la Kavana, même s'il croyait recevoir un million de dollars. Ghet Mouté, parce que comme c'est Chayar Khaled Eshliar, donc il sait Chayar d'avoir fait un Tnaï sur ça. Khalitsa, mais ou c'est, ve' Ghet, mais ou c'est. Khalitsa ou un Ghet de force, Zimnin Kacher, ve' Zimnin Pasoul. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Ada Amar Otsani, ya de l'Amar Otsani, ça dépend. Si Bassoff, on arrive à avoir sa parole qu'il est d'accord, il est d'accord. Oh, mais bon, c'est caché de dire qu'il est d'accord parce que finalement, il n'est pas en forme non plus. Netanya, il a marqué Ya Krivoto, un homme qui a été mitnadev, il s'est engagé à amener un Korban. Im Ola Korbano Mina Bakar Zahar Tamim Ya Krivenu El Petach O El Moed Ya Krivoto, il sera obligé de l'amener. Obligé. C'est-à-dire qu'on va l'obliger à être Mekayem son Eder. Mais la mettre chez Kofi Noto, même avec la force. Ya Khol Bal Khocho, quoi ? Jusqu'o ça va ? Avec la force, mais jusqu'o ? C'est marqué mes fourrages dans le passouk. Ya Krivoto, L'Ir Tsono, l'If Na Shem. Ce n'est pas un Korban s'il n'est pas d'accord. Donc, il faut qu'il soit d'accord. Mais comment j'arrive à son accord ? Par la force. A Ketzad Kofi Noto Hachomar Otzani. C'est incroyable. Je n'ai pas vraiment tout d'accord. Oh, tu poses la question de tous les Roshonim. Le gars, il est forcé, donc il n'est pas d'accord. Au fond de toi, tu es d'accord. Pourquoi ? Parce que tu sais très bien que Mitzwa Dishmoa du Etzahara. Donc, tu sais qu'il faut divorcer. C'est juste qu'il y a de la gava au milieu. Il y a de l'ego. Il n'a pas envie. On ne va pas me dire quoi faire. C'est merve. Mais au fond de toi, tu ne sais rien que c'est ça le Hémet. Donc, quand tu dis Roshonim, c'est qui qui parle ? C'est ton âme. Donc, c'est pour ça qu'il se cache. Donc, qu'il n'a qu'inamique, que ce soit dans Khalidza ou dans Guitin, on va l'obliger juste à ce qu'il dise Roshonim. Mais s'il n'a pas dit Roshonim, ça ne marche pas. Ou alors, les Roshonim, le Némukle Yusef, il dit, si on l'oblige à donner un guet alors que c'est chez l'Oalpidine. Par exemple, un goï. Les goïs, ils viennent, ils l'obligent à divorcer. C'est-à-dire que la femme, elle a fait un recours au tribunal en France comme quoi le bonhomme, il est obligé de divorcer. Maintenant, le tribunal, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais imaginons, il se mêle et dit non, mais même religieusement, il va être obligé de donner le guet. Lui, il dit non, je ne donne pas le guet. Est-ce que même les goïs, ils peuvent l'obliger ? Non. L'Omin Kueh Yusef, il dit non, il faut que ça soit Bebedine, qu'il soit Alpidine Torah. Encore une fois, pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui fait que le guet il est cachère ? Parce que tu dis Rotséani, parce que tu es d'accord avec quoi ? Avec les divrés Chachamim, avec les divrés Torah, mais pas avec le tribunal de la République française. Donc, c'est pour ça que si Béhémette, c'est un goï qui l'oblige. Ou bien Chello Alpidine, le beau-père. Le beau-père, il a trappé, il dit, tu vas donner le guet à ma fille, je vais te défoncer. Ok, Rotséani. Le guet, il est ? Il n'est pas soule. C'est énorme. Il faut que ça soit Alpidine Torah. C'est important. Je ne pense pas qu'il ait le droit de se mêler si son beau-père il est rare. Chello Neda, malheureusement, aujourd'hui, c'est... On fait Khalidza même si on ne les connaît pas. Il se présente à nous. Monsieur et madame, bonjour, on devrait faire Khalidza. Ok, allez, elle sortait la chaussure. Memanine, on fait Miyoun, donc en Lektana. On amorce déjà le perek qu'on va faire demain. On fait Miyoun quand en Lektana. Même si on ne les connaît pas. Les Fikhar. Mais comme on ne les connaît pas, on ne s'en fout pas du tout. Parce que si ça se trouve tout est faux. Si ça se trouve, le gars... Si elle se trouve, la femme, elle veut faire Khalidza pour pouvoir se marier dans un autre pays avec un sac du Bédin comme quoi elle a fait Khalidza. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit à son frère, tu sais, viens avec moi au Bédin, tu fais semblant que tu es le Yabab. Je te fais la Khalidza, on s'en va. Et ils vont dire que j'ai fait la Khalidza. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Les Fikhar. En Kodvin get Khalidza. On ne fait pas de get Khalidza, on ne va pas lui écrire le protocole. Et là, parce que le Bédin de cette Khalidza, ils voient l'entête du Bédin de cette Khalidza. Il est sommaire. Il dit, c'est bon, il y a eu Khalidza. Alors, à quoi ça sert ? Alors, pourquoi on va faire la Khalidza ? De toute façon, ils ne vont pas sortir avec un jeta. Alors, les riches d'humilies, ils expliquent. Parce qu'imaginons, elle dit, vite, il faut faire Khalidza, il s'en va. Faites la Khalidza maintenant, ce qu'on ne peut pas faire avec Shikhar. Il s'en va, il repart. Il repart en Khuzlaret. Demain, la semaine prochaine, dans un mois, je vais vous amener la preuve que lui, c'est le Yabab. Il y a des Edim qui arrivent. Mais faites-la maintenant. Ou dans Miyoun, faites vite maintenant Miyoun parce que je vais grandir. Je vais être trop grand. Le temps que les Edim arrivent pour prouver que Bémeth, je suis bien la dame et élu le monsieur, ça sera trop tard, je ne pourrai plus faire Miyoun. Faites maintenant le Miyoun et demain, je amène la preuve. C'est pour ça qu'ils font ça. Mais on le fait. Mais on n'écrit pas le J'tard. On n'écrit pas le J'tard que quand on aura la preuve. C'est clair ? On ne fait pas de Miyoun si on ne les connaît pas. Les Edim, eux. On fait venir deux Edim. Viens témoigner, regarde. Voilà, il y a eu une Halit, il y a eu un Iboom. Les Edim, ils ne les connaissent pas. Ce n'est pas grave. Du moment où les Bédim, je sais qu'eux, ils ne peuvent pas faire de Halit, sans les connaître. Donc moi, témoin, je peux écrire. Je peux signer sur le J'tard. Oui, il y a eu Halit, de un tel avec un tel. Mais moi, je ne les connais pas. Ce n'est pas grave. Je sais que le Bédim, il les connaît. Parce que je sais que le Bédim ne peut pas faire de Halit, il va dire Rava, s'il ne les connaît pas. Donc d'après Rava, de la même manière, étant donné qu'on ne fait pas de Halit, de Miyoun sans les connaître, on peut écrire un J'tard même si moi, le Ed, je ne le connais pas. On n'est pas à recherche aux Bédim, parce que je sais que le Bédim n'agira pas s'il ne les connaît pas. Tu veux une question ? Eh ben voilà, tu vois, Baruch Hashem. Ah là, on continue. Mishnah. Mitzvah Tralitza. Mitzvah Tralitza. Mitzvah Tralitza. Bahou ve'yevimto le Bédim. Donc on va les... D'après Rava, on les connaît, bien, ouais, pièce d'identité. Le Bédim lui dit on te donne un conseil. Si Bémet, il y a une différence d'âge, si Bémet, il y a un problème que la femme, elle nous dit je ne veux pas faire les boum, on va lui donner un conseil. Tu sais quoi ? Azov, elle ne veut pas, tu vas la forcer. De toute façon, tu ne vas avoir que des problèmes. Alors, les Chachamim sont assez intelligents pour lui donner les bons conseils. Chez Neymar, ils vont l'appeler. Ils vont parler qui racontent. Ils vont parler avec lui. De quoi il parle ? De ça. Vi au mérette. Alors maintenant, début du téquesse. Le bonhomme, il est là devant elle, debout. Vous verrez sur le film. Mais en yévami, le Hakim, le Achiv, Shem, B'Israël. Mais en yévami. Il refuse le yabam d'être mekim Shem à son frère B'Israël. Il ne veut pas faire yiboum. Lo hava yévami. Je ne saurais pas. Il veut lo hava yévami. Le yabam, mon yabam, il ne veut pas de moi. Lo hava yévami. Il ne veut pas faire yiboum. Il veut homer, lo hafati le karta. Et lui, donc, il dit, je ne veux pas la prendre. Dans la vidéo, vous verrez, les daïanim lui disent, ne pliez pas le genou, madame. Je ne sais pas pourquoi. Il faut qu'elle se baisse pour défaire les lacets. Et ensuite, ils lui disent, ne pliez pas le genou. Je n'ai pas encore compris. Peut-être. Ah, bravo. Oh, pas mal. J'ai bien aimé. Ok. Peut-être pour la cause d'un problème de m'ishtachave. Ok. En tout cas, vous allez voir, elle pipe à le genou. Elle va défaire les sangs, vous verrez. Ensuite, elle va cracher. Un cracha qui est visible. Et ensuite, elle va dire la fin de la paracha. Point. Comme ça, on fait un homme qui ne veut pas reconstruire ou construire la maison de son frère. Jusqu'à là, dans la paracha, c'est fini. Il reste juste un passouk. Et on ne finit pas toute la paracha. On laissait le dernier passouk. Et quand Rabbi Urquenot, il a fait un massé chalitza au kfar et tam, il a fini toute la paracha. Il a fini toute la paracha. À savoir, le dernier passouk, c'est quoi ? Maintenant, ce monsieur s'appellera Bet-Ralut-Sanahal. Alors, tout le monde a suivi la naga de Rabbi Urquenot, à savoir, on finit toute la paracha. La femme dit Il n'y a que les Dayanim qui vont dire cette phrase. Ce n'est pas elles, pardon, c'est les Dayanim. Tous les gens présents répètent, même trois fois. Ok. C'est elle qui commence par ses psukim à elle. Vekoré, lui répond, par ses psukim à lui. Ils ne sont pas souk. Chaussure, elle y enlève. Rokeka, elle crache. Vekora, elle lit. Voilà le talir. Maï kamashmalan matnitini. C'est quoi ? Rabbi Uda, il vient nous enseigner un truc de ouf. C'est la Mishnah. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu viens de nous enseigner ? C'est la Mishnah. Matnitini. Akamashmalan mitzvah. La Mishnah, le khidouz de Rabbi Uda, c'est que la Mishnah, certes, c'est le faire selon ce céder. Mais si maintenant il a inversé, ce n'est pas grave. Vous verrez dans la vidéo, le Dayan, à un moment, il dit, allez-y madame, lisez. Elle n'avait pas encore craché. Alors, il a dit, non, attendez par contre, craché. Mais ça n'aurait pas été Mea Kev, évidemment, s'il avait d'abord lu avant de cracher. Tanean améachim, ben shikdim khalitsa l'irikika. S'il a d'abord fait khalitsa avant Khalitsa, ben shikdim khalitsa on a déjà vu ça, que l'ordre n'est pas Mea Kev. Évidemment, il faut suivre l'ordre de la Torah. Amar Abaye, Ayman de Makre, celui, le Dayan, qui va la faire lire et la faire dire et la faire parler et qui lui donne la réplique, comme on dit, Ayman de Makre get khalitsa, comme ça, ça s'appelle get khalitsa, c'est-à-dire la réplique de la khalitsa, l'olikre le dida, il ne faut pas qu'il lui dise à la femme l'eau, l'éhoudé, ve'a va yévami l'éhoudé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire l'eau, virgule, ava yévami. Parce qu'on a l'impression qu'elle dit l'eau. Non, ava yévami, on fait iboum. Donc on a un problème de khalitsa, on a dit que la khalitsa, il faut qu'elle dit la khalitsa, c'est khalitsa. Donc il ne faut pas qu'il y ait un F sec. Le Rambam, il dit il faut qu'elle dise l'eau ava yévami, pour qu'on comprenne bien qu'ici, il n'y a pas de iboum. Des mashmas, s'il y avait eu un F sec, on aurait pu croire ava yévami. Et là, l'eau ava yévami. Vélo l'ikré l'edidé, pareil pour lui. Qu'est-ce qu'il dit lui ? L'eau chafat si l'ekarta. Il ne faut pas qu'il dise l'eau chafat si l'ekarta. Parce qu'on a l'impression que quoi ? Il veut l'eau l'ikré l'edidé, l'eau, virgule, l'ehoudé, chafat si l'ehoudé, des mashmas, chafat si l'ekarta. Et là, l'eau chafat si l'ekarta, t'as raison, t'as raison. Mais néanmoins, il ne faut pas que ça ressemble à quelque chose qu'il avait la kamara de Feribu. Raba Amar, Raba Yikholek, il dit de toute façon, ce n'est pas grave. Parce que c'est qu'un F sec dans sa parole. Mais c'est pas grave. Parce que finalement, il a dit toute la phrase et il y a des certains qui disent alors on va d'après la phrase dans sa globalité. On ne va pas commencer à dire il avait dit l'eau et après il a dit l'eau et il a dit l'eau, il a dit l'eau. Raba Shih, il a vu que Rafa Kihana, lui, il s'efforçait ou Mikrela l'eau avait yébhamie Beneshima Akhat. Il faisait exprès. A Marley, le Savala, le Savala et Marley a des Rava. Tu n'es pas d'accord avec Rava. Que Rava, il a dit c'est rien du tout. C'est pas grave. Tu dis l'eau avait yébhamie. C'est pas grave. Pourquoi tu t'efforces ? Apparemment, il faisait répéter peut-être même. Si le gars il a mal dit, enfin c'est la femme qui parle. Si la femme elle dit mal l'eau avait yébhamie, alors il fait répéter. A Marley, non. L'eau avait yébhamie c'est plus grave que les autres. Maudé rava belouhava yébhamie. Pourquoi ? Parce que la paracha commence en disant m'éébhamie. Maudé rava yébhamie. Maudé rava yébhamie. L'eau rava yébhamie. Donc c'est pour ça que dans le lot rava yébhamie, même rava il était bapide de le dire d'un coup. A Marabaye. Aïman de katav gita de khalitsata. Celui qui a écrit un guet de khalitsa. L'irtov achi. Il faudra écrire comme ça sur le guet. Il lui faut une preuve qu'elle a fait khalitsa évidemment. A kri nous l'edida. Nous l'y avons lu à elle pour qu'elle le lise à son tour. Min à partir du passouk me'en yébhamie. Point de suspension. Ad jusqu'à ava yébhamie. On n'écrit pas toute la paracha. Ve'a kri nous l'edida et à lui bon monsieur on lui a fait lire min lo ad le karta lo hafati le karta on n'écrit pas tout le passouk. Ve'a kri nous l'edida min kaha yase kaha tatata ve'ad halutsana point. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'étant donné que dans le parchemin sur lequel on va écrire le guet il n'y a pas de ligne donc on n'a pas le droit d'écrire plus de trois mots s'il n'y a pas de ligne. Donc c'est pour ça qu'on écrivait le premier et le dernier mot de la paracha. Menzotra lui messartet il faisait des lignes comme il y a sur le sphère Torah de façon à écrire toute la paracha. Messartet urtive les coulats paracha. Mat kifla pourtant c'est à sourd d'écrire une partie d'une paracha. Mat kifla marbaridi marbaridi vea lonitan likatev de la même manière que Torah chebe alpe lonitna likatev Torah chebir tav nitna likatev on peut l'écrire dans sa totalité. Mais écrire qu'une paracha ou qu'un pasouk c'est interdit. Même même les Talmud Torah c'est interdit. C'est une gvara lonitna likatev il voulait écrire pour les enfants une petite paracha pour qu'ils puissent l'étudier facilement sans avoir besoin d'avoir tout le sépère Torah. C'est interdit. Alors pourquoi ici c'est muta ? La gvara répond viljeta karate demorzotra lalakhal comorzotra c'est muta. Mais pourquoi ? Romain Rachid viljeta comorzotra des kodvin délodame vous êtes avec moi dans Rachid ? délodame les kotev megila les tinok les talmed ça ne ressent pas et ça c'est plutôt rare. Les tinokot elbet raban tu vas s'imagines ével piem tinokot elbet raban à olam kayam à l'ével piem tinokot elbet raban et pourtant on ne va pas leur écrire un petit un petit comment un petit paracha petit carnet avec la paracha ils font paracha titraux on ne va pas leur écrire paracha titraux pourquoi ? Pour les t'fines tu parles ? Pour qui tu parles ? Katshima en général on le sort de partout Katshima tu l'écris toi ? Où tu écris ça ? Où tu as écrit Katshima toi ? Dans les tfilines d'accord les tfilines c'est les tfilines là je te parle qu'on n'a pas le droit d'écrire les talmedbo c'est interdit c'est interdit de faire une partie de la Torah comme si c'était une migilactana comme si la Torah était faite de plusieurs sfarim vous voyez bien même si on dit le sfarim c'est un seul il faut qu'il y ait l'unité dans le sfarim pourquoi ? la Torah elle a été donnée d'un trait c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu n'a pas écrit la Torah au fur et à mesure des parachutes voilà c'est le parachut de Korach quand il y a eu l'histoire avec Korach alors Moshe Rabbeinu il a relaté l'histoire de Korach quand c'était le parachut Bechalach la semaine dernière alors il a écrit l'histoire des miracles non Rabbeinu il dit toute la Torah elle a été écrite à la fin pardon ce que j'ai dit Bechalach ok pas grave donc ça c'est interdit on n'a pas le droit de délocaliser d'extraire des parachutes pour les étudier mais ici c'est différent ici on est juste en train de raconter le protocole de la Khalidza et c'est pas pour et il n'y a pas de Gdusha de Sefer Torah quand c'est pour étudier il y a une certaine Gdusha dans son Sefer c'est pour étudier la Torah alors que quand c'est pas pour étudier comme par exemple le parachut de Sota c'est Moutar et peut-être c'est le tiroute aussi pour l'étudier c'est pas pour étudier donc c'est Moutar on continue on finit le perec même si Bédiavat s'il n'y a pas craché c'est pas Mea Kev d'après Rabbi Akiva Takhles imaginez elle crache mais il y avait du vent et c'est le Dian qui se l'est pris dans l'oeil Paf Rakekav et Kaltato Aroar et bien oui donc imaginez-vous que le crachat finalement il n'est pas arrivé devant le Yabam il a été pris par le vent le Asta Velokloum ça marche pas c'est juste qu'on peut pas considérer qu'ici qu'il y a une Ierika pourquoi ? parce qu'il y a marqué il est marqué il n'y a marqué il n'y a marqué il n'y a marqué il n'y a marqué elle est toute petite et lui il est très grand Kaltato Aroar c'est bon non pardon ou Aroar elle est petite il est très grand donc elle elle crache même si Kaltato Aroar c'est pas grave il kabe fanav parce que du moment où c'est sorti de sa bouche c'est devant le Yabam il est très grand donc même si après il a été pris par le vent pas besoin qu'il se pose devant lui il faut que le crachat passe devant lui il est passé devant lui tu vas voir le Keshire Iaruka elle elle est grande et lui est tout petit elle va cracher le temps que ça arrive dans l'espace du bonhomme parce qu'il est tout petit le vent là donc il n'est jamais arrivé devant lui il faut que ça arrive devant lui et ensuite si le crachat s'envole c'est pas grave il faut au moins qu'il soit passé devant lui c'est incroyable elle a mangé ça aussi c'est important une femme qui fait khalisan il faut qu'elle soit il faut pas que le crachat qui vienne il soit produit par ce qu'elle a mangé donc la Gemara elle dit elle a mangé de l'ail veracta elle a craché de l'argile je connais pas les gens qui marchent bref un truc qui va provoquer de la salive ça marche pas encore c'est pas bon c'est pas une bonne il faut qu'elle crache d'elle même et donc il n'y a pas il faut qu'elle soit en roc il faut qu'elle soit en roc quand elle sort de sa bouche donc il faut que ça soit vu et après ça passe devant lui et après ça peut s'envoler il nous dit qu'il fallait répéter que tout le monde répétait donc il a dit au Talmidim répondez après moi trois fois alors il y a plusieurs pshatim pourquoi on répète trois fois un premier pshat qui est dans le Mordechi pour être mes pshatim la boucha du Yabam qui n'a pas fait Hibou qui a fait Khalitsa dans le CD à Khalitsa du Baag il dit les trois fois c'est comme un endeuillé puisque les endeuillés n'ont pas de chaussures comme quelqu'un qui est en idouille qui déshonneurent la mitzvah du Arsinaï parce que la mitzvah du Yabou elle est plus grande que celle de Khalitsa énorme c'est chachouv alors ça c'est difficile à comprendre il y en a qui disent deux secondes comme 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 on répète trois fois c'est à dire que finalement le bonhomme même alors il y en a qui veulent dire que si on l'oblige qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de possibilité de faire Yabou peut-être que là on ne dira pas trois fois mais les massés on est noégu de dire toujours trois fois comprenez parce que ici d'après tous les pchatims qu'on a dit on a l'impression que c'est parce que le bonhomme a choisi la facilité de Khalitsa et pas le Yabou donc on veut un petit peu appuyer sur sur la Nekouda mais si aujourd'hui de toute façon on ne fait pas Yabou on ne fait que Khalitsa les massés on est noégué encore de Betraloutanal on a dit Betraloutanal je crois mais parce que le 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 les possèdent Khalidzah et pas Yboum, parce qu'on est rechets chez Abba Shaul. S'il fait Boum chez l'Olel et les Shem Mitzvah, n'oublions pas que d'après Abba Shaul, d'après certains Rishonim, ça peut être même Deoraita, s'il n'est pas mis de Kaven. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire... Merci. Il vaut mieux faire Khalidzah que Yboum.